L'intelligence économique, elle sert déjà parce que l'action en justice est devenue une arme offensive. D'une part parce que pour le plaignant c'est un moyen très habile d'accéder à des informations confidentielles de l'entreprise. D'autre part parce que ça permet de déstabiliser la partie adverse, déstabiliser sa réputation. Et puis enfin c'est un levier d'action politique, d'action militante. On voit de plus en plus des ONG qui intentent des actions en justice simplement pour attirer l'attention du public sur des causes, peu importe la réalité ou la véracité des faits reprochés. Et ça permet de faire évoluer ce qu'on appelle la soft law, donc tout un arsenal de droits non contraignants, comme par exemple la norme ISO 26000 concernant la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Elle lui permet d'avoir le dessous des cartes, d'avoir des cartographies d'acteurs, des réseaux d'influence, des compréhensions de qui joue à quoi dans ce système. Et donc pour l'avocat de se concentrer sur la défense de son client en tenant compte de ce contexte qui échappe un peu à la réalité du procès lui-même. Il est important ce volet communication parce que d'abord les procès, les actions en justice et les dossiers sont de plus en plus complexes et qu'à part quelques pôles spécialisés, financiers, génocides, santé, les magistrats ne sont pas des spécialistes de tout, ce sont des généralistes avec une culture générale qui ne sont pas à même toujours de comprendre ce que c'est qu'un process industriel, de comprendre ce que c'est qu'une réaction chimique. Et du coup il manque une dimension de communication, surtout en France où la procédure au pénal repose sur l'oralité des débats. Et moi je milite beaucoup pour que l'image rentre dans les cours de justice et qu'on puisse de plus en plus s'appuyer sur des croquis, des reconstitutions 3D, des chronologies, tout ce qui va par une image simple, claire, emporter la conviction du magistrat au-delà du simple croquis fait par les enquêteurs de police judiciaire qui restent quand même succincts. Communiquer c'est aussi évidemment pas seulement s'adresser aux magistrats, c'est aussi s'adresser à la presse. Très souvent les avocats en font trop et ça agace beaucoup les magistrats, ou pas assez. Et c'est aussi très contre-productif, dans la mesure où les avocats ont besoin de se faire comprendre sur des process, des choses compliquées. Et surtout il me semble important d'intégrer très en amont la fonction communication dans les équipes de défense, au plus près du client, de l'avocat, pour réfléchir dès le début à ce qu'ils vont être les bons argumentaires, les bonnes cibles, et non pas fournir très en aval des éléments de langage vis-à-vis desquels finalement l'opinion publique n'est pas très dupe. Merci. 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 Merci.